Bonsoir à tous, bonsoir à nos internautes, bonsoir à Adeline qui est en Pologne, qui nous suit depuis la Pologne. Je suis le prophète Guy Tiffé, appelé à être métaphysicien, appelé à être philosophe spiritualiste. Ce soir, nous continuons notre enseignement dans le livre intitulé, dans le chapitre intitulé « Les réalités du Christ », est-ce que du livre « Révélation des initiés africains », dont 1. Et nous sommes à la page 14, qui nous rappelle aussi les 14 facettes de la Pologne. Le thème est intitulé « Dans le futur du destin ». Nous sommes à la deuxième partie de ce grand temps et il y a encore une partie avant la fin. Nous allons faire la première lecture. Le noyau drap. Là, je prononce un peu à haute voix pour que les autres puissent mieux saisir. Avec une conscience collective, ces rotations qui ressemblent au vent d'est marqué de temps d'arrêt, et les chroniqueurs célestes étudiaient les différents flux des arrêts. La femme avait une oreille translucide qui enveloppait sa poitrine et son front. Les chants célestes étaient si mélodieux que Dieu, que les êtres célestes, appelaient « Asra » qui signifient « Entendre ». Aureole était toujours content et radieux. En cet heure soir de l'univers, des êtres célestes qui roulaient le noyau, arrivaient au bord d'une fosse et ils criaient « Chut ». Qui signifie « C'est inutile ». Il y eut un réveil typique de l'ego que les êtres célestes appelaient « Chut ». Son tendant vers un « K » et un « R » abrégé et qui signifie « Essayant l'embryon ». Dans le futur du destin, constitué de trois éléments fondamentaux dans le futur et le destin, nous allons nous rendre compte qu'en commençant par la fin, au début, qu'en principe, tout être humain exprimant un destin particulier. Tous les hommes portent de manière véritable un destin qu'ils doivent tout faire pour mettre en relief. Qui parle de destin parle d'étoiles, parle de destinées et autres. Avant que Jésus-Christ ne vente, la plupart des prophètes avaient déjà peçu son étoile brillée. La plupart des mages ont marché sur les pas de Jésus-Christ via le rayonnement de son étoile et dans l'étoile qu'ils pouvaient déjà décoder, le message que porte son destin. Et qui parle de destin, aussi parle de destinées. Mais le constat que nous faisons d'habitude est que la plupart des personnes expriment non pas le destin à des sens, mais le destin à des faux. Beaucoup, même à la mort, ne savent pas ce qu'ils sont venus réellement pour faire. Il y a un penseur qui lui a dit « Il y a deux jours les plus importants dans la vie de tout être humain. Le premier jour, c'est le jour où vous êtes né. Le second jour, c'est le jour où vous trouvez pourquoi. Vous arrivez à déceler le pourquoi de votre naissance. Là, ce sont les deux jours les plus importants. Mais la plupart des personnes vivent jusqu'à mourir sans savoir pourquoi ils sont venus. Amen. En Afri, il y a des gens qui sont des 7 cours, ou des 5 cours, ou des 3 cours. Des gens qui viennent vous faire souffrir des autres et ils parlent. Ils viennent vous dépenser tout l'argent sur la maladie. Ils meurent, on les accouche encore, ainsi de suite. On a l'impression que dans ce contexte, la vie n'a plus de sens. Ou bien, les êtres humains reçoivent des douleurs, reçoivent des sentences qu'on se demanderait si leur vie a véritablement un sens. Puisque ceux-là ne viennent que pour nuit. Sauf que s'ils ne viennent pour nuit, il y a des êtres également qui peuvent venir plusieurs fois pour résoudre un problème concret. Maintenant, c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs ici du futur du destin. Et lorsqu'on parle du futur du destin, on imprime dans la réalité de l'être humain la notion de l'espoir, de l'espérance. Parce que pour quitter le stade où nous nous trouvons, le stade marqué par l'incertitude, marqué par le tâtonnement, marqué par les doutes et autres de notre réalité, il faut espérer que demain, certainement, nous aurons la possibilité d'être connectés à notre réalité originelle et d'exprimer notre destin quelque que prévu par Dieu. C'est la raison pour laquelle l'espoir intervient. Mais le destin ici, cette réalité est une forme d'englobant dans lequel tout être devrait fondre pour pouvoir exprimer sa réalité. C'est pour ça qu'on parle du « dans le futur du destin ». Donc, il faut non seulement déceler le futur du destin, mais il faut s'approcher, il faut fondre dans ce futur, dans ce destin qu'on voit dans le futur. Amen. Le noyau avait une conscience collective. Là, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la réalité ou la notion du noyau. Chaque jour, on parle du noyau sans se rendre compte qu'on parle du noyau. Lorsqu'on parle du « vous » originel, on voit un noyau qui est greffé sur la rate. Donc, si quelqu'un veut parler à la réalité du « vous » ou du vampirisme, quelque originelle a prévu, qu'il regarde la rate, il aura en bref à préciser la réalité du noyau ou de la matrice du « vous » ou de les « vous ». Amen. Et vous allez vous rendre compte que ce qui particularise le noyau, que ce soit le noyau-ci ou la plupart des noyaux, c'est la conscience collective. Beaucoup reconnaissent ce qu'on dit, je demande d'eux, qu'ils portent la matrice de leur famille. Ça veut dire ceci, si votre famille comporte cette relique, on a utilisé le concept « relique » aujourd'hui, dans vos entrailles ou bien dans le panier de l'épiglobe ou bien le panier de l'âme, parce que ce concept également, on le retrouve dans de l'incertitude au souffle de vie. « Vous retrouverez tous les éléments particuliers que comportent ou que constituent le noyau de la matrice que vous portez. » Beaucoup de gens disent qu'ils voient le serpent, ce sont eux qui portent la matrice du serpent de la famille. Ceux-là, lorsqu'on commence à prier pour eux, ils font même la grâce pour qu'on continue de prier. Ils vont fuir la prière. Ils vont trouver une raison pour tout faire, pour ne plus continuer à prier, afin d'être détachés de cette réalité-là. Donc, ce noyau comporte une conscience collective. La conscience collective émane du fait qu'il y a un ensemble de prières-là, un ensemble d'actes, un ensemble d'émotions ou de réalités qui est pré-déterminée à l'avance. Et tous ceux qui sont dans cette réalité, en principe, qui le voient ou non, doivent exprimer un ensemble de choses. C'est la raison pour laquelle, dans une matrice, je parle des matrices des familles, s'il y a 20 personnes, et que vous vous rendez compte qu'il y a seulement 2 personnes qui sont des multimillionnaires, et du suite, autres personnes qui sont très pauvres, les 2 autres qui puent dans cette matrice sont des voleurs et des sorciers. Ils ont pu trouver des astuces particulières pour puiser dans la même matrice et prospérer tandis que les autres chutent. Parce qu'en principe, si c'est la matrice de la prospérité, tout le monde, en principe, devrait prospérer. Ils n'auront pas le même montant d'argent, ils n'auront pas les mêmes types de quelcaillerie, mais en principe, si le premier est multimillionnaire, le deuxième sera au moins millionnaire. On ne devrait pas trouver dans cette famille une personne qui a un problème de 500 000 et n'arrive pas à résoudre. Non. Si c'est le cas dans votre famille, aspirez à la délivrance, à la transformation. Amen. Ces rotations qui ressemblent au vent d'est, marquées des temps d'arrêt, et les chroniqueurs se laissent étudier les différents flux des arrêts. Les rotations, ces rotations, les matrices sont des réalités vivantes qui ont une forme de rythme de cadence bien particulier. Je prends la matrice de la terre. La terre, en principe, tout le monde reconnaît tout autour d'elle-même. Pendant, on dit 24 mai, en principe, c'est 23 heures 56 minutes 4 secondes. Et le reste des secondes qu'on totalise chaque année. Après 4 ans, après 1 an, vous allez voir qu'il y a eu une économie de 6 heures. Après 4 ans, il y aura une économie d'un jour. Le mois de février n'aura plus seulement 28 jours, mais 29 jours. Parce que les secondes ont été adionnées pendant 4 ans. Et la terre, elle vous donne compte, qu'elle fait des rotations sur l'homme, pendant 24 heures d'abord. Donc, il y a un temps où la terre fait une seule rotation sur elle-même. Et lorsqu'on touche le noyau du soleil primordial, on se rend compte qu'elle a 8 rayons. En principe, les 8 rayons sont les 8 faisceaux de lumière qui sont dégagés pendant les 8 rayons, les 8 rotations que le noyau du soleil primordial effectue pendant un cycle. Amen. Et lorsqu'on parle de cycle, on voit aussi d'autres réalités de cycle. Il y a des personnes qui ont un cycle de 22 jours, ainsi de suite. Elles font des rotations complètes pendant un nombre de jours. Amen. Et chaque rotation émet un certain nombre d'énergie particulière, émet une vibration particulière. Donc, si c'est la matrice de la prospérité, il y a un instant où le sou de la prospérité est distribué dans toute la famille. Il y a un instant approprié où les voleurs des familles savent comment faire pour tirer les énergies dans des gens. Lorsque vous verrez ces gens, vous verrez sur leurs mains des mains percées, vous verrez des filets sur les mains. Les sorciers de leur famille savent qu'à 23h50, le rayonnement de la prospérité sera relâché. Lui, il va faire comment pêcheur fait. Il va tirer tout simplement, se nourrir, pendant qu'ils prospèrent, les autres chutent. Chaque année, il va inaugurer sa centième boutique, sa centième kengari et ode. Pendant que les autres sont là tous les jours, vous dites, tonton, donnez-moi un peu les sauts, fais-moi le lancement des sauts. Je marche à Roupouval. Mon ami, ça c'est les vous. Amen. Maintenant, on parle des chroniqueurs célestes qui étudient les temps d'arrêt, les flux des arrêts. Les chroniqueurs célestes sont ceux-là qui font la narration, qui écrivent la réalité céleste. On les appelle encore les scripts. Parmi les scripts, nous avons un être, un ancêtre dans la Bible qu'on appelle Énoch. On dit qu'il a été enlevé. En principe, il fait partie des premiers scripts dans la Bible, dans le ciel. Pas le premier, mais parmi les premiers. On les appelle non seulement les scripts ou les chroniqueurs. Mais ils ne sont pas seulement dans les cieux. Les chroniqueurs célestes sont les êtres célestes qui ont pour but de faire le rapport, le rapport des actes posés. Même des êtres humains, il y a des chroniqueurs célestes qui sont derrière vous pour faire le rapport des actes que vous posez. Vous dites, mon Dieu, elle a encore parti aujourd'hui voler. Elle a encore arraché le mari d'aujourd'hui. C'est leur travail. Même ces chroniqueurs seront jugés. La Bible dit que même les anges seront jugés. Donc si vos anges font mal leur rapport, Dieu va les juger, va les punir, va les mettre en prison s'il le faut, va les torturer s'il le faut. S'ils font mal leur travail. Ils sont des chroniqueurs célestes. Maintenant, pour devenir chroniqueur célèbre pour ceux qui font la matrice des familles, il faut accéder à la nature d'ange. Il faut devenir un être céleste. Il faut exprimer la réalité des cieux et commencer à jouer le rôle que vous devriez jouer au premier là dans une famille. Amen. Donc ceux-là qui portent des matrices des familles en principe peuvent devenir des chroniqueurs célestes. Peuvent devenir ceux-là qui contrôlent la flamme de la famille. Oui, mon Dieu, à telle minute, le rayonnement va être dégagé. Vous étudiez et vous vous rassurez que toutes les personnes dans votre famille sont dans l'état qu'il faut pour recevoir cela. C'est pour ça que Jésus pouvait dire « Attends, c'est-à-moi, venez, veuillez et priez. Les heures qui viennent, si vous ne priez pas maintenant, vous ne pouvez pas supporter les tempêtes des heures à venir. » Celui-là pourra aussi dire « Maintenant, invertissez. Maintenant, faites ceci. Maintenant, s'aimez. Maintenant, faites ceci. » Parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous ne pourriez plus le faire puisque les rotations pour la sémence, c'est une fois par an ou deux fois. Donc, s'aimez maintenant. Amen. La suite nous dit ceci. Et lorsqu'on parle d'un flux, il s'agit juste du mouvement de respiration de ses matrices. De la même manière que l'homme inspire et expire, la nature ou les matrices ont des mouvements qu'on appelle les mouvements du flux et du reflux. C'est le va-et-vient de la réalité. C'est le rythme, c'est comme si leur cœur battait. ce ne va-et-vient de la réaction qui se dégage d'eux. Donc, ils expirent les données de la nature ou des données de la matrice universelle qu'est Jésus-Christ ou Dieu et ils expirent les autres données. Donc, il y a comme un mouvement d'expiration et d'expiration qu'on appelle le flux et le reflux. Et on dit la femme avait une oreille translucide qui enveloppait sa poitrine et son front. Seulement que les hommes ne demandent pas pour pouvoir en abatir, les hommes aussi avaient cette chose-là. Parce qu'on ne pourrait pas répondre à cette question. Amen. on dit qu'elle avait une oreille translucide qui enveloppait la poitrine et le front. Ça, c'est ce qui est originellement prévu. Et à ce niveau-là, quand c'est comme ça, la femme ou l'être humain, mettons l'être humain pour ne pas susciter des jalousies, la femme à ce niveau est comme l'arbre de vie. L'arbre, en principe, est la réalité inverse. c'est de la réalité de l'être humain. De la même manière que les biais, les racines des arbres sont enracinés au sol, de la même manière, l'oréole translucide qui est sur la face et le front de l'homme, de la femme, devait la connecter au plan subtil et l'amener à puiser des données cosmiques et autres. Mais, lorsque l'homme, la femme ou l'être humain perdent sa gloire, parce que ce n'est pas seulement une oreille qui enveloppe le front et la poitrine, c'est un manteau qui recouvre l'être humain. C'est la raison pour laquelle, lorsque, dans le jardin, l'être humain perd sa gloire et se rend compte qu'il était nu. parce que son vêtement d'origine, son vêtement premier et primordial a été arraché à cause du péché. Le péché qui est né de bois, du tout. On leur a dit, est-ce qu'il a réellement dit ceci ? Ou s'est mis en eux quoi ? La sément du tout. Et ils ont perdu quoi ? L'oreilleur, ils ont perdu le manteau qu'on appelait tout simplement la gloire de Dieu. Maintenant, les autres dits de manteau ont vu le jour. Dieu leur a montré des formes de manteau qu'ils pouvaient avoir. Il a tué des animaux et leur a donné la peau. Mais ce qui est la préfiguration de l'être suivi, de Jésus-Christ qui allait mourir pour reconstituer et reconnaître l'être humain au Créateur. Mais, si vous n'êtes mis dans le premier cas où vous avez la gloire de Dieu qui vous levez en fait de vous et vous levez d'un manteau de gloire, si vous n'êtes pas dans le deuxième cas où vous avez la peau d'animaux, non pas la peau des pancaires et autres, mais la peau d'animaux donnée par Dieu, en attente de l'instant du rachat, imaginez dans quel cas vous pouvez être. On dira quel est le voire du célibat, le voire de la pauvreté, le voire de ceci, le voire de la... Tous les voire qu'on peut imaginer, on va réceptionner et coller sur vous et ça va marcher. Vous allez vous rendre compte que la plupart des saints, on les rebond toujours avec des choses sur la tête. Aussi, de l'autre côté, tous les êtres qui ont un rang un peu élevé, on les rebond avec des choses bizarres sur la tête. Il y a parfois comme des calébasses qui sont sur la tête. Ça traduit toujours une forme d'élévation dans une certaine mesure, dans un domaine ou dans un autre. Mais en principe, la forme la plus idoine et la plus idéale, c'est l'auréole translucide qui enveloppe non seulement la poitrine de la tête, mais tout l'être est formé sur nous. C'est comme on a pu appeler le souffle d'Abraham pour le manteau des rois. Amen. Les chants célestes étaient si mélodieux que Dieu, que les êtres célestes appelaient « Sraki » signifie « Entendre » et Auréole était toujours content et ratieux. En principe, lorsque tous les êtres vibrent au rythme prévu par Dieu, marchent comme sont recodifiés par Dieu, le mouvement qui se déploie d'eux, le rythme et la galant qui se déploient d'eux, forment les les gammes d'une musique mélodieuse qui va faire en sorte que tous les êtres soient contents. On aura donc l'impression que les chants des oiseaux c'est du hasard. On aura comme l'impression que le rythme de tous les êtres c'est du hasard. Nous serons comme des instruments de musique et tout ça nous allons poser barjaï en écho par tuer ou en sympathie qui en fusionnant avec les sons à l'univers formant une musique, une symphonie essentiellement divine qui guérit ainsi de suite. Beaucoup de personnes croient que c'est les eaux qu'on retrouve les belles mélodies. La raison pour laquelle beaucoup de musiciens vont faire les pactes avec les maris avec les ancêtres des eaux pour pouvoir mieux chanter. Là, ils nous écoutent, ils comprennent des questions. Et c'est même pour ça qu'on vous dit si vous entrez en contact avec sans être codifié par Dieu, ne serait-ce que sa réalité ou son reflet va vous éblouir et va vous subjuguer. Mais en principe c'est le reflet ou c'est la copie bizarre de la réalité céleste. Sauf qu'avec Dieu, ce n'est pas seulement dans les yeux qu'il y a la mélodie divine, la symphonie divine, mais même sur la terre et sur la terre qu'il y a la symphonie divine. Parce que la symphonie divine est faite par des êtres célestes qui sont dans les trois dimensions de la réalité. Ils peuvent être dans les yeux, sur la terre et sur la terre car Dieu contrôle tous les sphères de l'existence. Amen. C'est la raison pour laquelle même un dimanche les chants parfois attirent les êtres célèbres et vivent les êtres célèbres. D'ailleurs, il y a quelque chose de mystérieux dans la réalité des chants. La louange élève votre âme vers Dieu et l'adoration fait descendre Dieu au sol sur la terre. Dans la louange, il est question de se lever dans les cieux pourtant dans l'adoration. c'est les cieux qui s'invient à vous. Amen. Dans ce instant, tout n'était qu'en temps au rayon, tout le monde était content, tout était radieux. On était dans une forme de beau absolu, de sublime, d'espace particulière. Amen. Amen. Enseignement, soit l'univers. Des êtres créés par Dieu codifiés par Dieu ont quelque chose en eux qui n'arrivent pas à m'utiliser qu'on appelle la parole. Le fait d'être a d'autres sont à la tête d'un verbe mais les vrais enfants de Dieu ont en eux la parole. Ce n'est pas la parole qui peut dire à un paralytique lève-toi et marche lui se lève et marche. Arrive somme-tue de ma bouche une femme que le Bidal a dit l'année prochaine tu auras un fils. Et le moment là, l'enfant vient, la main vient avec un ouvre nez entre les mains parce qu'il prend la parole de Dieu en lui. Et vous allez prendre ce que ceux qui roule le noyau parce que ça à partir de ce passage si on clare sur le rôle de ceux qui roule le noyau ou ceux qui portent la blâme d'une famille ou de ceux qui portent la matrice d'une famille. Leur rôle on précise ici n'est pas seulement d'étudier les gangarés les mouvements de flux et autres mais est surtout de continuer la création de Dieu de continuer à se polir lorsqu'ils reçoivent les gains de la prospérité de par le verbe artif ils multiplient à l'infini. Beaucoup de gens disent que Dieu multiplie au centurie ne limitez plus jamais Dieu. Dieu ne multiplie pas au centurie ils multiplient à l'infini. Amen. Et ceux-là ont le même type de verbe pour le faire. C'est la raison pour laquelle si à la place des sommiers signifient c'est inutile ils avaient dit autre chose il y avait des milliards de possibilités à ce niveau-ci il y avait la force. Pourquoi ? Parce que le monde créé devait continuer l'homme l'homme devait contrôler le processus de création. C'est la raison pour laquelle Dieu vient de créer la peine. Il dit donc les noms aux animaux. Ça veut dire quoi ? Fait advenir fait jaillir la réalité des animaux. Il ne s'agit pas seulement de donner 10 viandes. Non ! Il s'agit d'insuffler une énergie participer dans la réalité de ces animaux-là. Amen ! Ceux qui contrôlent la matrice qui portent la matrice voilà évidemment leur rôle. Ils peuvent rester dans une famille et se rendre comme que toutes les femmes n'en couchent que les filles. Ils décident de s'asseoir avec Dieu. En plus dans leur matrice ils disent mon Dieu pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas aussi des garçons dans cette famille ? Si toutes les filles partent qui va contrôler la matrice ? Qui va contrôler la réalité de la maison ? Nous reconnaissons qu'en Afrique lorsqu'une femme se marie elle doit partir. C'est la raison pour laquelle même après la mort d'une femme ceux qui l'éclaire voyant se rendent compte que l'âme de la femme sort et continue son chemin. Les hommes leur âme rentrent dans la maison rentrent dans le port on appelle l'endroit le port où les lieux les lieux particuliers qui en principe devraient être avant tout les concessions en Afrique les témurs des ancêtres ceux-là en principe après le mort ils retournent donc les contrôlés de la flamme leur rôle c'est de constater les défaillants dans la matrice et de pouvoir changer les choses à partir de la parole à partir du fait et s'il y a un seul élément qui fonctionne bien un seul élément dont ils me disent le mieux à partir de ça ils peuvent procéder à une réconciliation à l'infini hier nos ancêtres ont utilisé hommes mauvais des voix parfois tortues pour faire naître seulement des filles brunes si on est à Tcham ou pour faire naître des femmes de grande taille si nous sommes au temps de la cuillère des cafés parce que lorsqu'il y avait hommes cueillis encore des cafés ce sont les femmes qui étaient géantes les tachis dont la dote était élevée les coûts de favor de les tachis moins chers elles vont casser le café en voulant cueillir dans le temps les femmes les patriaches faisaient des sacrifices pour accoucher les enfants qui sont géants après lorsqu'on se rend compte que tout le monde mange la dote on fait les sacrifices pour accoucher les filles tourner en mariage et à Tcham on fait les sacrifices pour accoucher les filles brunes parce qu'on dit que les filles brunes c'est assez jaune mon ami ne vous accueillez pas Amen donc il y a beaucoup d'aspects qu'on doit étudier et vous allez vous rendre compte qu'à ce niveau la fosse quand vous allez lire plus bas je ne dois pas traverser mais vous allez vous rendre compte qu'au départ il y a une fosse ils ont la possibilité de transformer la fosse en autre chose elle peut être la fosse au lion elle peut être la fournaise à gagne elle peut être le chaos la parole des filles vous la faites que vous passerez dans les flammes mais ne vous embrasseront pas pas car avec la parole vous allez changer la beautification originelle des flammes et elle ne pourra pas vous envahir vous passerez dans les eaux mais ne vous submergeront pas c'est prévu qu'on arrive là où il y a la fosse c'est prévu qu'on rencontre la mort sur notre chemin mais est-ce qu'on doit crier on doit s'affaisser s'apitoyer parce qu'on a rencontré la mort non via la parole on donne la vie à la mort on goûte un peu la vie à la mort parce que comme la mort vit si la mort ne vivait pas elle ne pouvait pas tuer pour tuer il faut qu'elle puisse avoir en elle le processus de vie ou le souffle de vie donc la mort est alimentée même par Dieu c'est la raison pour laquelle on dit que le dernier ennemi que Jésus-Christ avait vu c'était la mort Jésus-Christ est présenté à la mort comme étant le Messie comme étant le créé de toutes choses car on rappelle que toutes choses ont été faites en Jésus en la parole donc même la mort est contrôlée par Dieu donc celui qui contrôle la parole de Dieu contrôle aussi la mort Amen et enfin il y a eu un revers stupide de l'ego que les herbes célestes appellent si le bonhomme ne vous fâchez pas sonne ainsi de suite qui veut dire ceci essayons l'embryon vous allez vous rendre compte de toi avant cet instant-ci il n'était pas question pour l'homme d'essayer quoi que ce soit mais c'est question de crier l'homme n'était pas encore dans les essais et erreurs mais l'homme criait avec Dieu et par Dieu Amen l'autre homme prophète disait tu dois accoucher un enfant il ne s'agissait pas d'accoucher un voleur non tout enfant né d'une prophétie devait être un porteur de flammes devait être un grand un géant on n'accouchait pas les cancres non pas la prophétie non donc on n'essayait pas de relâcher la forme de la prospérité chez nous femmes non on relâchait en vrai on n'essayait pas de dire tu vas prospérer tu vas d'abord vendre les aiguilles comme photo tu reçois la forme de la prospérité un point de trait mais ceux-ci ont commencé à essayer quoi ? l'embryon l'embryon c'est quoi ? c'est une forme de vie dont on n'a pas encore identifié la nature c'est la raison pour laquelle l'embryon quand l'être humain encore suit la forme embryonnaire on ne sait pas si c'est un enfant ou si c'est un garçon ou si c'est une fille en principe on ne sait pas si c'est un être humain qui est dans le vent car la science a démontré que dans le vent pendant 9 mois l'homme prend la forme de tous les êtres susceptibles d'exister le tétan haut le poisson haut le serpent haut et le continuo mon panaliste donc à cet instant on ne connait pas la nature de la chose qui doit apparaître et je vais vous choquer un peu la force au départ va devenir après en plus en fond va devenir par la suite la pipe ainsi de suite c'est tout ce que vous pouvez imaginer et aujourd'hui même les êtres humains continuent à transformer la Bible en autre chose qu'on n'a pas encore identifié le nom c'est la raison pour laquelle il faut prendre la chèvre et le chien faire les croisements pour voir ce qui va naître après la atrocité qui va apparaître et on parlera ici de cela pourquoi ? parce que l'homme dans la nuit essaie des embryons qu'il ne bêtise pas et c'est des croisements qu'il n'arrive pas à contrôler et il finit par être lui-même avalé par le monstre qu'il a lui-même créé pourtant bien même que l'ego de manière stupide s'est éveillé l'homme peut encore s'humilier véritablement et rentrer à Dieu car l'inverse de la réalité maléfique de l'ego c'est l'humilité l'ego développe en vous quoi ? l'orgueil l'orgueil c'est la pire des choses que Dieu a en erreur la Bible rappelle que Dieu réside aux orgueilleux mais il fait grâce aux hommes donc celui qui se rend comme que l'ego s'est réveillé brutalement et bizarrement doit seulement tout faire pour se briser il doit à cet égard tout le monde marche sur lui pour qu'il développe la nature appropriée qu'il lui donnera de supplier Dieu de taper les mains vers Dieu et de dire à Dieu si tu as transformé tel ne peux-tu pas faire pareil pour moi Amen Soyez béni Amen Amen Père Je te rends pour la grâce pour la grâce mon Dieu pour ce qu'est en plus en tant que Seigneur Jésus-Christ disciple de la peau de l'aristère je vous dresse Seigneur Jésus sous son atel de protection Père tu as dégagé dans cette salle des énergies exceptionnelles Seigneur Jésus qui nous ont plongé au cœur de notre ancestralité et de par la Seigneur Jésus-Christ tu as reconstitué la matière première de nos ancêtres ici et maintenant Seigneur tu les as transfigurés tu les as transfigurés et de par la Père tu as nous a séparés puissamment du mauvais terre qui nous empêchait véritablement de nous élever jusqu'à toi et de par la Seigneur mon Dieu tu as conduit dans cette salle le vice du patriage bien conduit et tu as présenté une rotation sur lui tu as dégagé une flamme de couleur plus qu'elle dit l'affichée au niveau de sa fontaineble et de par la Seigneur mon Dieu il revient à partir de cet instant un air pour nouveau un air pour nouveau un air pour nouveau et en lui jaillit la lumière de la pure et pure de l'air qui nous gavons d'or et de par la Seigneur mon Dieu tu décides que nous devenions à cet instant des véritables prophètes des véritables prophètes qui agiront défendre sous part ton canard et ta puissance dégagée et partout où on a planté de mon Dieu vouloir au Seigneur Jésus ce ne serait que l'apothéos de tes grâces l'apothéos de tes grâces et le moment d'elle qui empêchait véritablement des enfants de se connaître à toi ici et maintenant est déminé merci verset Amen